Bienvenue à ma chaîne, la chaîne de l'école de la famille Efata, où nous apprenons à construire et à entretenir des relations efficaces et épanouissantes. Je suis persuadé d'une seule chose, l'amour seul ne suffit pas à construire et à réussir un mariage. Bienvenue dans cette vidéo percutante consacrée aux relations toxiques. Je m'appelle Wendla Sida Wedraoro. Je suis le fondateur de l'école de la famille Efata, où j'accompagne des couples, des mariés en vue de réussir leur mariage. J'accompagne également des célibataires. Dans ce sens, je suis un grand passionné des relations interpersonnelles, notamment des relations amoureuses. Je suis coach facilitateur certifié en relations amoureuses, écrivain et médiateur familial certifié. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur sans mort de l'amour, là où l'amour se transforme en un poison mortel. C'est pourquoi le thème que nous abordons ce soir est ainsi formulé, les relations toxiques quand l'amour devient un poison mortel. Je vous laisse commenter les images que je vous présente là en ce moment, des images de relations de couple, de relations toxiques, et j'aimerais voir vos commentaires, vos réflexions et vos pensées au sujet de ces images. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une relation toxique et pourquoi nous allons en parler aujourd'hui? Il faut savoir que les relations toxiques, c'est d'abord des relations interpersonnelles. Et ces relations se cachent derrière des belles apparences. Vous avez un partenaire qui en apparence est gentil, qui en apparence est simple, qui en apparence est respectueux. Mais derrière cette belle apparence se cache une autre image, un autre visage que vous ignorez avant d'être dans la relation, avant de vivre avec la personne. Ces relations interpersonnelles sont néfastes pour la santé émotionnelle, la santé mentale, physique des personnes impliquées. C'est pourquoi on les appelle des relations toxiques. Il y a donc un schéma ou des schémas de comportement destructeurs, par exemple les abus ou les violences physiques, verbales ou psychologiques. Cela peut inclure les malatères trans, les coups de blessures, les insultes, les moqueries ou le fait de tourner l'autre en ridicule. Ces violences toxiques aussi, c'est plutôt ces relations toxiques aussi, peuvent inclure des manipulations émotionnelles. Par exemple, des chandages affectifs, des humiliations. Le conjoint ou le partenaire peut être très possessif et ne tolère pas ou ne supporte pas que tu fasses quelque chose en dehors de lui. Il te maintient dans son cercle individuel. Ces relations toxiques peuvent aussi inclure l'isolement social. Le partenaire toxique te coupe de tes liens sociaux, de tes liens familiaux, de tes liens professionnels. Il te maintient tout seul en vue de pouvoir te manipuler comme il se doit. Voici donc des éléments qui contribuent à transformer l'amour, l'amour qui devrait être une source de joie, une source d'épanouissement. Ces éléments contribuent à transformer cet amour-là en une expérience traumatisante. Voici ce que sont les relations toxiques et beaucoup de gens sont dedans. Parfois même, ils ne savent pas qu'ils sont dans des relations toxiques jusqu'à ce qu'on en parle. Souvent, ils qualifient le partenaire, le comportement du partenaire comme étant quelque chose de passager. Ça va passer, ça va passer jusqu'à ce que tu perds les pédales dans cette relation toxique. Et quels sont les effets? Ces effets sont destructeurs. Les effets de ces relations dévastateurs, de ces relations toxiques sont destructeurs sur le bien-être émotionnel et mental des personnes impliquées. Par exemple, tu perds ton estime de soi ou ton estime de soi est simplement réduite. Tu n'as plus confiance en toi, tu as une mauvaise perception de ta personne. Un autre effet aussi dévastateur de ces relations toxiques, ce sont les problèmes de santé mentale, la dépression ou l'anxiété. Et enfin, l'isolement social prolongé. Il va faire que, à un certain moment, tu deviens incapable de nouer de nouvelles relations lorsque tu vas quitter cette relation toxique. Et parce que toi-même, tu te sens incapable d'entreprendre de nouvelles relations, tu te dis, c'est normal, je reste dans cette relation, bien qu'elle soit dévastatrice, bien qu'elle soit destructrice, bien qu'elle soit toxique pour moi. Et c'est au regard de ces relations, de ces conséquences dévastatrices, de ces relations toxiques, que l'école de la famille Ifata intervient. C'est dans ce contexte-là que j'interviens, en tant qu'expert, en tant que facilitateur, en tant que coach ou en tant qu'écrivain, pour sensibiliser, pour aider et accompagner les couples, les jeunes conjoints, pour accompagner les célibataires à apprendre à construire et à entretenir des relations efficaces et épanouissantes. On se marie. Ce n'est pas pour être malheureux, mais c'est pour connaître le bonheur, pour connaître la joie de vivre ensemble. Mais parfois, cela tourne mal. C'est pourquoi je suis là avec l'école de la famille Ifata pour accompagner, pour coacher tout ce monde-là, tous ceux qui en ont besoin. Écoute ceci très bien. Tu mérites d'être aimé et d'être respecté. Tu n'es pas rentré dans une relation affective, dans une relation amoureuse, pour en souffrir. La peine, c'est incontournable dans la vie humaine. Mais lorsque la souffrance devient ton lot quotidien, ton paix quotidien, ta relation devient néfaste et destructrice. Et tu n'étais pas marié pour cela. Le but du mariage n'est pas cela. Tu mérites d'être aimé et d'être respecté. Alors, si tu te retrouves dans une telle relation toxique, sache bien cela. Tu n'es pas seul. L'école de la famille Ifata et moi, nous sommes là pour t'accompagner et pour t'aider. Il y a des ressources. À travers, par exemple, cette chaîne de l'école de la famille Ifata, à travers le site web de l'école de la famille Ifata et à travers les différents livres que j'ai publiés sur les différentes relations, les différentes caractéristiques des relations, choisir son conjoint et comment construire son mariage sur le roc, comment devenir un parent leader et bien d'autres ressources gratuites que tu peux trouver sur la chaîne de l'école de la famille Ifata ou sur le site web. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de décider à prendre le chemin de l'amour vrai et du respect mutuel. « Tu peux y arriver. » Je suis passé par les mêmes effets que toi, par le même chemin que toi, ayant vécu dans des relations toxiques. Mais lorsque j'ai compris que ces relations ne font pas mon affaire, j'ai appris à découvrir et à chercher le chemin par lequel il faut s'en sortir. Et j'ai pu le faire, je me suis formé et c'est pourquoi je me mets à votre écoute, à votre disposition. Alors, toi qui écoutes cette vidéo en ce moment, je te demande une seule chose. « Like » cette vidéo. Comment ? Donne-moi tes réflexions et tes commentaires sur les relations toxiques. Partage cette vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes. Et abonne-toi à cette chaîne de l'école La Famille Efata, si cela n'est pas fait, afin de ne pas manquer à d'autres vidéos, c'est-à-dire les prochaines vidéos sur d'autres thématiques et sur les relations toxiques ou sur les relations amoureuses tout court. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie de m'avoir rejoint aujourd'hui. et je te remercie d'avoir posé les actes que je te demande. Et je te dis en ce moment, prends soin de toi, notamment en ce week-end. Et à très bientôt pour tes prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501